Tu vas voir que je suis pas le seul à t'admirer et à t'aimer. Viens-tu quand tu étais venu sur la rue Coronet parce que tu trouvais que les artistes, on savait pas comment faire, s'occuper de nos affaires, puis les chanteurs, puis tu voulais rencontrer Claude Éveillé, comme par hasard, il était là. Vous vous êtes parlé et le reste, bien, c'est l'histoire. Je me fous du monde entier quand Frédéric. Il est arrivé dans notre paysage artistique, ne sachant trop ce qu'il allait faire. Il a quasiment inventé un métier. À cette époque-là, les Impressari, c'était des bonnes sœurs de cabaret, comme à Casaloma, et lui est arrivé avec sa classe, et sa classe du lac Saint-Jean. Il a osé présenter Claude Éveillé à la Place des Arts. C'était quand même quelque chose d'extrêmement risqué. Ça ne s'était jamais vu. Il y avait les grandes stars qui venaient, les Français, les Américains. Mais Claude Éveillé, c'était le premier. Et ça avait fait... Un rassemblement, les grandes fêtes nationales. « Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. » Une fois cinq, ça a été le spectacle mémorable. C'était un endroit magnifique. Et ça, c'est Guy Latraverse qui avait choisi ça. « On va faire ça sur la montagne. » On disait « Mais voyons, ils vont refuser, ils n'accepteront jamais. » Mais ils ont accepté parce que c'était Guy Latraverse. Qu'un artiste soit heureux, puis que les artistes soient contents et qu'ils aient envie de continuer à travailler avec lui. « Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. » C'était l'Impressario Gaznavour en Amérique du Nord de Mireille Mathieu, de Pétula Clark. C'était l'Impressario Gaznavour en Amérique du Nord de Mireille Mathieu. C'était l'Impressario Gaznavour en Amérique du Nord de Mireille Mathieu.